Bonjour, alors voici une deuxième vidéo qui correspond au grand C de la première partie de votre leçon de géo sur les espaces productifs. Petit résumé de ce qui a été vu jusqu'à présent. Donc la première partie s'appelle, son titre exact, je cite de mémoire, non je cite pas de mémoire, je regarde dans mon cours, Recomposition et spécialisation des espaces productifs dans le monde. Dit comme ça, pas très clair, en gros c'est une leçon qui porte sur les changements qu'on peut observer dans la géographie, c'est-à-dire dans la répartition dans l'espace, de la production de richesses dans le monde. Et le principal enseignement de cette première partie c'est que dans un contexte de mondialisation, donc de très fort niveau des échanges internationaux, ça va changer, attention je spoil un petit peu la fin, ça va changer avec le coronavirus, et bien dans ces conditions de mondialisation, la géographie des lieux de production de richesses a changé. Et les principaux acteurs de ce changement à l'échelle du monde, ce sont les fameuses FTN, les firmes transnationales, dont on a vu dans la vidéo précédente quelles étaient les différentes stratégies. Dans le grand C, on voit finalement quels lieux du coup sont les gagnants de cette nouvelle géographie, parce que les attirent et concentrent la grande partie de la production. Donc les premiers lieux gagnants, ce sont les métropoles. Alors un terme qui ne doit pas vous être totalement étranger, puisque c'était l'objet de la première leçon de géo de l'année. Une métropole, pour faire simple, c'est une ville qui a de l'influence, qui est importante, parce qu'elle concentre des activités assez rares, et qui ont un très fort rayonnement, une très forte importance. Par exemple, de grandes universités, des hôpitaux prestigieux, et puis aussi dans la production, forcément, des entreprises prestigieuses. Et du coup, ces métropoles, elles sont extrêmement attractives pour les gens, mais aussi pour les flux d'argent, de capitaux, les flux de biens, etc. Finalement, on peut dire que les métropoles, ce sont un peu les vrais centres de la mondialisation, les espaces qui concentrent le plus les flux de la mondialisation. Concrètement, en matière de production, ce qu'une métropole a à offrir à une grande entreprise, c'est la présence sur place d'une main d'œuvre très qualifiée. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, où sont aujourd'hui les plus grands chercheurs, les ingénieurs les plus performants, les banquiers les plus efficaces, etc., etc. Ils sont dans les grandes villes. Pourquoi là-bas ? Eh bien, parce que c'est là-bas qu'il y a les universités, parce que c'est dans les grandes villes aussi que ces gens très qualifiés trouvent tous les services dont ils ont besoin. Et les entreprises y trouvent aussi dans ces villes les services dont ils ont besoin, les banques, les assurances, etc. Finalement, on peut dire que les métropoles, elles bénéficient de nos jours d'une espèce d'effet vertueux, d'effet multiplicateur. Elles sont riches et donc elles attirent de la richesse. Elles sont actives et donc elles attirent encore plus d'activité. Alors concrètement, dans ces villes, dans ces métropoles, où se trouvent les activités qui génèrent beaucoup de richesses ? On va retenir deux types de lieux. Le premier, c'est celui qui est à l'écran à l'instant. Ça, c'est la ville de Londres. Et le type de paysage qu'on reconnaît là, qui est caractérisé surtout par ces grandes tours, c'est ce qu'on appelle des gratte-ciels de manière imagée, c'est ce qu'on appelle un CBD. C'est une expression anglaise. Central Business District, ça veut dire en gros le quartier d'affaires. Dans un CBD, comme à Londres ici, vous avez une... Alors finalement, pourquoi des gratte-ciels ? Si on réfléchit, c'est simple. Il y a tellement de gens qui veulent travailler là, d'entreprises qui veulent être présentes, qu'il n'y a plus de place et donc on construit verticalement. Ici, ce qu'on voit, c'est la city de Londres. L'autre nom de la city, c'est le square mile. Ça veut dire en gros le kilomètre carré. Pourquoi ? Pourquoi ce surnom ? Parce que dans un espace aussi petit qu'un kilomètre carré, vous avez 20% du PIB de la Grande-Bretagne. Donc finalement, on construit verticalement, et c'est aussi au passage une manière de donner à ce paysage, et bien finalement, un signe visible de sa puissance et de son influence. On pourrait dire en quelque sorte que des gratte-ciels sont à l'époque actuelle ce que les châteaux forts étaient au Moyen-Âge. C'est-à-dire des symboles visibles de pouvoir et d'influence dans l'espace géographique. Donc toutes les grandes métropoles ont un CBD. À New York, il y a Manhattan, enfin le sud de Manhattan. À Paris, il y a la défense à l'ouest de la ville, etc. Mais en fait, l'autre type de lieu dans lequel on voit une forte concentration d'activités extrêmement productive, à l'intérieur des métropoles, ce n'est pas seulement les CBD qui sont au centre, c'est aussi la banlieue. Alors forcément, en français, banlieue, le terme ne fait pas immédiatement référence dans notre esprit à la concentration de richesse. Mais en réalité, si. Dans une grande ville comme San Francisco, qui est en Californie, donc à l'ouest des États-Unis, c'est là-bas qu'on trouve absolument tous les sièges sociaux des grandes entreprises, ce qu'on appelle en gros les GAFA, les grandes entreprises d'Internet et de l'informatique aujourd'hui. Vous voyez sur la légende à droite, Facebook, Google, Microsoft, Apple, etc. Ils sont tous là-bas. Ce qui est intéressant avec la banlieue de San Francisco, c'est qu'on ne connaît pas ce lieu comme banlieue de San Francisco. Le nom, tout le monde le connaît, c'est la Silicon Valley. Finalement, c'est quand même assez remarquable que le mot Silicon Valley soit plus connu, dans la géographie de l'économie, j'entends, que San Francisco. Plein de gens savent que Google et Apple sont dans la Silicon Valley, mais peu de gens savent qu'en fait, c'est la banlieue de San Francisco. Alors pourquoi la banlieue ? Eh bien, justement, parce que le centre-ville de San Francisco, il est plein. Il est plein, et puis si vous voyez la carte, c'est vachement renforcé à San Francisco parce que c'est sur une espèce de péninsule. Il y a la baie de San Francisco à l'est. Donc c'est tout petit, le centre-ville de San Francisco. Il n'y a plus de place. Et puis, ce n'est pas très facile à atteindre pour les transports. Donc finalement, petit à petit, ces entreprises se sont mises en banlieue parce qu'il n'y avait plus d'espace, parce que le cadre de vie est plus agréable, c'est plus espacé, il y a plus de verdure. Et donc, les travailleurs très, très qualifiés de Google ou d'Apple, eh bien, ils préfèrent bosser là que dans la fumée du centre-ville. En plus, on est près des autoroutes et on est près des aéroports. Et puis, vous imaginez ce genre de personnes, les travailleurs très, très qualifiés, les ingénieurs, ça voyage dans le monde entier, etc. Alors, si ça doit faire plus de deux heures en maniol pour sortir de l'aéroport, ça fait la gueule. Bref, dans toutes les grandes métropoles, on a aujourd'hui ces espaces périurbains, voilà, qu'on appelle souvent des clusters, c'est-à-dire, cluster, ça veut dire, ça veut dire qu'il y a une concentration d'activités, en quelque sorte. Et ici, il y a une concentration de trois types d'activités, les grandes entreprises, les laboratoires de recherche et les universités aussi. Finalement, les universités créent des bons travailleurs très efficaces, les grandes entreprises créent des emplois pour cela et les laboratoires de recherche dans lesquels tous ces gens très, très éduqués travaillent aussi, créent la matière, le contenu qui permet à ces grandes entreprises de fonctionner. Le deuxième type de lieu qui est un des gagnants de la mondialisation, il apparaît à l'écran ici, donc je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Il y a de l'eau. Alors, on ne voit pas exactement la mer sur l'image là, mais c'est un port, ça. C'est un des ports européens les plus actifs, c'est le port d'Anvers, c'est dans Belgique, et il est situé dans un espace où d'ailleurs il y a beaucoup, beaucoup de ports, les grands ports néerlandais notamment, Rotterdam est le plus important. Bon. On voit que c'est un port parce qu'il y a sur la droite de l'image des containers. Vous savez, ces grosses boîtes métalliques qui se permettent de transporter des choses dans le monde entier parce que ça se met sur un bateau ou sur un camion, etc. Et donc, les navires, alors on les distingue un tout petit peu sur le côté droit, qui viennent apporter ou charger ces containers. mais fondamentalement, un grand port comme ça, c'est aussi une espèce d'usine. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, enfin environ au milieu de l'image, on voit des réservoirs de pétrole, on voit des entrepôts, on voit des usines, parce que de nos jours, c'est un très bon lieu de localisation pour une usine que de se mettre dans un port. L'usine, elle a besoin de composants ou de matières premières qui arrivent par le port. Et puis l'usine, une fois qu'elle a produit le matériel, les biens, eh bien ces biens-là peuvent être réexportés dans le monde entier à partir du port. Donc ça, c'est assez logique. Les ports sont des espaces très industriels aujourd'hui et on les appelle en géographie française des ZIP. Voilà, l'expression peut faire sourire quand elle est ridicule. Zone industrie à l'eau portuaire. Bon, personne d'autre dans le monde n'appelle ça comme ça, mais c'est pas grave. Alors pourquoi je vous montre maintenant une photo de Bora Bora ? Eh bien c'est simplement pour faire une pause et penser aux vacances 5 minutes. Voilà, c'est fait. Mais c'est aussi parce que, évidemment, l'autre type d'activité qui génère beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est le tourisme et, même si c'est moins important, le tourisme balnéaire, le tourisme de plage est effectivement une activité qui bénéficie aussi aux espaces littoraux. Voilà, effectivement, quel était le titre de cette deuxième partie. On peut se faire la remarque en ce moment, mais vous y avez, j'en suis sûr, pensé déjà que, tout de suite, tout de suite, à la mi-mars 2020, le tourisme et puis même, finalement, l'activité industrielle, c'est des choses qui ont très forcément ralenti à cause de l'épidémie de Covid-19. Ça nous fera peut-être réfléchir pour l'avenir. Quelques cartes mondiales, excusez-moi, pour vous montrer un petit peu la répartition de ces grands ports et de ces activités dans le monde. Alors, ce qu'on va voir dans toutes les cartes, c'est que la répartition de la production dans le monde, elle est très inégalement répartie. Ça, c'est la carte du monde des grands ports, ce qui est très, 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 très clair. C'est l'immense concentration des grands ports, et donc des grands ports industriels, en Asie de l'Est et surtout en Chine. Alors là, vraiment, la Chine domine complètement. Et au-delà de la Chine, où sont les grands ports ? Eh bien, pratiquement uniquement dans le nord du monde, dans les pays développés ou les grands émergents comme la Chine. Et finalement, quand on parle de commerce mondial, on se rend compte que le commerce mondial, il n'est pas si mondial que ça. C'est surtout un commerce de l'hémisphère nord et la production, elle n'est absolument pas également répartie dans le monde. Deuxième carte qui va nous amener à la même conclusion, c'est la carte du tourisme. Le tourisme, les grandes régions touristiques globalement, il y en a peu. La grande région touristique, c'est l'Europe et notamment la France. C'est ce qui attire en temps normal, bien sûr, le plus grand nombre de touristes étrangers. Vous avez aussi un petit peu l'Amérique du Nord, les Caraïbes, le Mexique. Et de manière très, très, très émergente, l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment loin derrière. Et puis, il y a des grandes régions du monde d'où le tourisme est pratiquement absent. C'est l'Afrique. D'ailleurs, on aurait pu faire la même remarque, malheureusement, pour l'industrie. Voici une carte de la production industrielle. Alors, elle est un petit peu plus riche d'enseignement, celle-là, puisque on voit avec les cercles où est produite la plus grande quantité de biens. On a moins l'impression d'inégalité ici. Je trouve que la carte est un petit peu trompeuse. Constatez quand même la taille importante des cercles en Chine, évidemment, aux États-Unis, au Japon ou en Allemagne. Là, ils sont très, très grands. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que les plages colorées nous montrent également une chose importante, c'est la tendance. Or, la tendance, donc la dynamique qui est en train d'évoluer, c'est qu'on a, dans pas mal de régions du monde, une baisse de la production industrielle. On produit moins de biens matériels qu'avant. C'est l'Europe de l'Ouest. C'est la Russie également. Des espaces où la production industrielle stagne, c'est les États-Unis ou le Brésil. Et à l'inverse, des espaces où la production industrielle augmente, où on produit de plus en plus que par le passé. Alors, c'est évidemment l'Asie, la Chine, l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est. C'est aussi, même si c'est beaucoup plus modeste, mais au moins, c'est un début. L'Afrique subsaharienne qui produit presque rien, mais qui produit un petit peu plus tous les ans et contrairement à l'Europe, chez eux, ça augmente. Et enfin, pour finir, la carte de l'innovation, c'est-à-dire de la haute technologie. Alors là, elle est encore plus fortement concentrée dans le sens où il n'y en a pratiquement que dans les pays riches et en Chine. Et tout le monde aura compris pourquoi. pourquoi.